Musique Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue en ligne et ici en réel, en chair et en os au sein du Ludilab à Chambre-Taux pour l'Exploratorium, cet événement inédit, exclusif, lancé hier. Nous sommes ensemble pour un nouveau sujet et on va revenir sur cette fameuse silicone Vendée sur laquelle nous nous trouvons. Alex, toujours la possibilité pour les personnes qui nous suivent de questionner les intervenantes et intervenants. Questionner, voilà, quasiment en temps réel sur le site siliconevendée.com. C'est un site également qui met en lumière les innovations du territoire. D'ailleurs, si vous avez des entreprises innovantes, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse suivante, contacte-siliconevendée.com. Et bienvenue également à celles et ceux qui viennent d'arriver sur TLC. Voilà, puisque nous sommes également en direct et sur la chaîne YouTube du CERA. Donc, plein de possibilités de nous suivre. Alors, depuis hier, nous sommes donc au cœur de cet Exploratorium, événement né et implanté au cœur de la silicone Vendée. Alors, l'expression peut intriguer ou faire sourire, interpeller, mais elle n'est pas neutre car il se passe bien quelque chose ici. Pourquoi parler d'un territoire de résilience ? La réponse va être apportée, éclairée au pluriel, avec quatre regards croisés et quatre témoignages. Ils ont, il et elle, ont accepté de passer ce territoire à la loupe pour mieux en comprendre les forces, les atouts. Ils sont complémentaires. Alors, on écoutera Jean Viard, qui est sociologue, éditeur et prospectiviste, qui a notamment travaillé sur l'aménagement du territoire. Il est connecté à nous. Bonjour Jean, on reviendra vers vous dans quelques instants. Ravi d'être avec vous. Un artiste-conteur, il s'appelle Yannick Jolin. Bienvenue Yannick. Alors, on découvrira son univers tout à l'heure. Un chef d'entreprise à mes côtés, David Soulard, directeur général des Meubles Gauthier. Bonjour David et ravi. Et une géographe, elle s'appelle Valérie Joussaume. Et elle connaît très très bien également cette notion de territoire pour l'avoir beaucoup travaillé, en particulier ici. Alors, la première question, c'est précisément de se demander qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire, son originalité peut-être aussi, et donc celle du territoire Silicon Vendée en particulier. Je propose qu'on écoute d'abord Jean Viard, qui est connecté à nous. Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire, Jean ? Bonjour. Je ferais une remarque d'abord sur ce qu'on est en train de vivre, parce que ça modifie les choses en fait. On vit une période historique de rupture qui va faire qu'on va sortir complètement intégré à la civilisation numérique, je crois. On a basculé dans le monde numérique, on utilisait le numérique comme un outil, et je crois que si vous voulez, on va dire après 45, on a utilisé essentiellement la voiture pour se déplacer, aujourd'hui on va d'abord utiliser le numérique. Chaque fois on va se dire, tu le fais par Skype ou tu te déplaces. Donc ça va changer les lieux, les façons de travailler, ça va changer le fait de travailler dans les métropoles ou pas dans les métropoles, ça va favoriser au fond le travail à l'extérieur des métropoles, ce qui évidemment pour un territoire comme la Silicon Vendée est extrêmement important. ça va renforcer les attentes écologiques, ça va renforcer les attentes d'art de vivre, des familles, des jardins, des écoles, bon, toute une qualité de vie, et on voit bien qu'on était déjà là-dedans, c'est-à-dire qu'on avait déjà un mouvement où d'un côté les métropoles, les très grandes métropoles, créent plus de richesses, mais ce n'est pas là qu'on avait envie d'habiter. Et donc il y avait ce décalage, vous êtes effectivement quelque part une micro-métropole, mais vous êtes effectivement dans cette dynamique-là. Voilà, je crois que c'est la première chose qu'il faut dire, parce que si vous voulez, je pense que le monde va fortement changer, et surtout que si on propose des choses nouvelles, les gens ont une capacité à les entendre plus forte qu'avant. Donc quelque part, la période est plus aux innovateurs que hier, alors ça vous aide évidemment, mais ça peut vous pousser aussi à vous renouveler, à vous dire comment je renouvelle mon offre, comment je renouvelle ma réflexion, pour montrer que vous avez compris la rupture qu'on est en train de vivre, qui est absolument gigantesque, et si vous voulez cette rupture pour le moment, on l'a vu au niveau individuel, parce qu'on a tous été individuellement traumatisés, on l'a vu au niveau de nos entreprises, parce que des fois on a perdu énormément d'argent, mais petit à petit, on va faire un récit historique, on va en faire une date historique, et c'est là où il va falloir se placer. Donc ça c'était la première idée, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais qui vous sont plutôt favorables. La deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'un territoire marche bien ? Alors on peut dire, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un territoire ne marche pas ? D'abord, c'est qu'il n'a pas de projet. C'est toujours la première chose, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de projet. La deuxième chose, c'est qu'il y a des territoires qui sont écrasés par le deuil. Vous voyez, quand on a été une grande région minière, une grande région industrielle, c'est difficile parce que les gens ont été blessés, les parents ont été au chômage, donc il y a une inscription de la mort dans le territoire qui fait qu'il faut peut-être 50, 80 ans, je dirais, pour à nouveau le développer. Or la France de l'Ouest, dans laquelle vous êtes placés, c'est évidemment, ce n'est pas l'axe de la France industrielle du XIXe, la France industrielle, c'était l'axe Marseille-Paris-Lille, pour aller vite, donc Lyon évidemment, et donc au fond la France de l'Ouest, elle était un peu à l'écart. Quelque part, elle a une forme de virginité, et donc on voit le progrès que vous faites vous, mais aussi que fait Nantes, Rennes, Bordeaux, c'est-à-dire qu'au fond, je dirais qu'on part un peu sur un territoire qui a des qualités identitaires, des qualités esthétiques, patrimoniales, vous êtes au bord de la mer, voilà, donc il y a une forme de, un territoire un peu neuf, et je crois que c'est très important, parce qu'il n'y a pas le poids de cette souffrance, et après alors, qu'est-ce qui fait le développement ? C'est compliqué, parce que je pense que c'est un rapport entre au fond la tradition et l'innovation. Vous voyez, moi je suis allé à Versailles, quand ils avaient mis cette énorme sculpture de cet artiste japonais dans le jardin, je suis allé exprès, parce que je trouvais l'idée fantastique, parce que le patrimoine, c'est la création des gens d'hier, et nous, notre travail, c'est de créer aujourd'hui, mais je veux dire, le patrimoine, il doit être respecté, mais au fond, quand il l'avait créé, c'était innovateur, comme on peut l'être aujourd'hui. Donc, télescoper la création et le patrimoine, télescoper la mémoire conservatrice et l'innovation, c'est bien ça qui est essentiel, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans le conservatisme, sinon on se stérilise, ne pas non plus nier le poids qui nous fait commun, parce que c'est ça qui nous a créés. Et donc, c'est cette articulation, il me semble, qui joue, et puis il faut dire une chose, un territoire se développe, ainsi, c'est bien où il est positionné, et s'il est positionné près de la mer, positionné un système de transport, c'est évidemment essentiel, s'il a des accès à des grandes villes universitaires ou scientifiques, c'est évidemment un atout, parce que le monde est structuré avec des hubs. Il y a quatre ou cinq grandes hubs, dont Paris, New York, Los Angeles, Shanghai, après il y a des hubs plus petits, Bordeaux, Nantes, Lyon, elles ne sont pas de même taille, mais bon. Et puis après, on descend, et vous, vous avez créé quelque chose à l'intérieur, je dirais, de ce système, et donc vous êtes placé là où vous êtes, avec une forte identité locale, une stratégie d'alliance, en plus de choses très différentes, au fond, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la cohésion entre les acteurs, le fait que les politiques, les syndicalistes, j'allais dire les curés, les sportifs, les associatifs, peuvent travailler ensemble, et qu'au fond, l'affrontement, vous voyez, la France méditerranéenne est beaucoup plus une France de l'affrontement, la France de l'Ouest est beaucoup plus une France, peut-être à cause de raisons de ces plus fortes empreintes du catholisme, c'est une raison, au fond, la congruence des puissances, on le voit très bien en Bretagne aussi, le modèle breton, il y a 30 ans, était passionnant pour ça, vous, vous êtes un peu l'emblème de ces modèles high-tech, et à qui vous avez donné une identité, un objet. Et puis, dernière chose, on n'accueille pas des gens, on accueille des familles, et je pense qu'un territoire qui marche bien, c'est un territoire qui sait que quand un entrepreneur arrive, on l'accueille aussi bien son chat, ses enfants, son conjoint ou sa conjointe, ses parents, on a une structure familiale qui se déplace, et savoir le penser, il y a des régions qui ont fait un boulot fantastique comme l'Auvergne là-dessus, c'est effectivement que celui qui arrive, on lui enlève tous les problèmes qu'il peut avoir justement parce qu'il arrive, et on trouve un deuxième emploi, etc., mais pas que le deuxième emploi, elle passe à l'école, etc., et ça c'est important aussi, on accueille des gens qui sont intégrés dans des familles, et qui arrivent avec des projets, et c'est le projet évidemment qu'il faut prendre, mais il faut intégrer l'ensemble du système derrière. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire un peu en introduction, mais retenons l'idée que d'abord il faut un projet, ça a été votre force, vous avez un projet, effectivement, après le mot silicone, vous l'avez choisi, bon, évidemment, vous savez très bien à quoi il fait penser, on reviendra sur le terme lui-même, mais si vous voulez, c'est d'abord ce projet, et puis la cohésion des différents acteurs depuis un certain nombre d'années, donc ça évidemment, c'est une force, mais il y a évidemment tous les autres niveaux, voilà, c'est juste comme ça pour introduire. Merci pour ces premiers éléments d'éclairage et qui nous mettent dans le bain, on reviendra vers vous tout à l'heure, Valérie, je suppose qu'en tant que géographe, vous avez vous aussi votre lecture de ce territoire en se basant certainement aussi, même si vous êtes géographe, sur l'histoire, puisqu'elle est intimement liée à ce qui se passe sur un lieu. Ce qu'a dit Jean Viard, mais en le localisant, puisque moi, je suis à l'université de Nantes, je connais bien l'histoire de la Vendée, et la résilience de la Vendée, moi, je dirais l'originalité de la Vendée, le Nord Vendée, c'est des campagnes industrielles qui ne sont pas en crise. Et pour moi, en fait, on a une capacité d'adaptation, de résilience, une intégration à des mutations socio-économiques successives qui sont tout à fait originales en Vendée. Alors, je dirais d'abord des campagnes. Donc, la première originalité de la Vendée, et là, je ferai l'historienne, c'est que la Vendée a été une des régions les plus tardivement paysannes de France. au recensement de 1954, il y avait plus de 50% de la population active du département qui était dans l'agriculture. C'était une région où il y avait trop d'hommes pour trop peu de terres, et à Paris, on imaginait que c'était pour ça que ça ne se mécanisait pas, parce que finalement, il y avait tellement de bras, et on a l'État français à organiser, après la Seconde Guerre mondiale, ça paraît assez hallucinant, des migrations de paysans de l'Ouest de la France vers les terres dépeuplées du Sud-Ouest de la Garonne, pour essayer de décharger les terres de l'Ouest pour favoriser la mécanisation, parce que l'Ouest un peu désespérait Paris de son retard. Donc, on a du mal à s'en souvenir. Et donc, ces campagnes qui étaient très paysannes, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on va dire au moment des Trente Glorieuses, eh bien, vont s'intégrer brutalement et extrêmement rapidement à la modernité. Mais elles vont le faire d'une façon originale. Alors, les sociétés paysannes, ce sont des sociétés où il y a le primat de l'espace. L'espace pèse. Donc, c'est des sociétés du territoire, de la localité. Ce sont des sociétés de la communauté, donc du village, de la paroisse. Et ce sont des sociétés qui sont structurées sur des relations de réciprocité. Ce qui est donné un jour sera rendu un autre jour sur une confiance mutuelle. Donc, c'était ça. Et puis, avec les Trente Glorieuses, on va dire le moteur à explosion, la voiture, le camion et le téléphone libèrent l'industrie des villes. Et donc, la Vendée va se saisir de cette opportunité pour s'industrialiser, pour se moderniser. mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas tant les industriels, par exemple, de la région parisienne qui vont venir s'installer en Vendée pour utiliser la main-d'oeuvre, comme ça a pu se faire dans d'autres régions, mais en Vendée, on va s'industrier, s'industrialiser tout seul, on va s'intégrer à cette nouvelle culture. Mais on va le faire en fait en utilisant l'héritage paysan de la localité, de la communauté, de la réciprocité. Et donc, ça va donner une industrie locale et c'est-à-dire que quand les cadres dominants, on va dire, des sociétés paysannes, à savoir le clergé et la propriété foncière, s'effondrent, on va avoir l'émergence d'un nouveau cadre social, entrepreneurial, mais qui va réutiliser complètement le fonctionnement traditionnel de la société locale. Et donc, on va avoir cette industrie très particulière. Ça, c'est campagne industrielle. La troisième originalité que je vois, c'est que ces campagnes industrielles, aujourd'hui, ne sont pas en crise, ce qui est assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une autre mutation dans les années 80. On va dire que pendant les Trente Glorieuses, le capitalisme industriel, le capitalisme est industriel et national. À partir des années 80, pour des raisons de transport, de communication, ce capitalisme industriel va un peu disparaître, va s'évaporer pour devenir un capitalisme financier international. Et donc, toujours pour la même raison, toujours du fait de cet ancrage à la localité qui est fondamental, qui est profondément anti-moderne, parce qu'on pourrait dire que la modernité cherche justement à s'émanciper de l'espace, à s'émanciper de toutes ces rugosités sociales, du territoire et tout ça. Et donc, la Vendée a cette originalité qu'elle va s'inscrire dans la modernité, mais en maintenant un ancrage au territoire, au local, à la communauté et à ses liens de confiance territorialisés. Ce qui va faire que la crise industrielle va être peut-être moins forte ici qu'ailleurs parce que, bien sûr, il y a des délocalisations, bien sûr, il y a eu des mutations drastiques des systèmes productifs vendéens, mais il n'empêche que l'idée de rester travailler et vivre au pays et de penser que le pays en soi peut structurer la société et l'ancrage au territoire peut structurer la société, ça va permettre malgré tout de se moderniser encore une fois sur place. Et c'est comme ça qu'on a cette campagne assez exceptionnelle en France. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, au cœur de cette campagne assez exceptionnelle, il existe une entreprise implantée au Boupère, à Chantonnais, alors, ça vous parle ? Ah non, mais c'est merveilleux ce que vous racontez parce que c'est notre vie, nous, c'est notre vie, enfin, les meubles Gauthier, ça fait 60 ans qu'on existe dans le territoire. Mon oncle Patrice Gauthier a créé cette entreprise, ils étaient six à la suite de son père Moïse au Boupère, l'une des communes fondatrices du Puy-du-Fou et a décidé de créer finalement une usine pour les meubles pour enfants, donc dans les années 1960-64 et puis chaque année on faisait plus de 50% de chiffre d'affaires, on était en compétition avec les agriculteurs du coin, surtout par rapport à la main d'oeuvre de la récolte, la main d'oeuvre, donc il y avait une compétition, c'est ce qu'on m'avait raconté parce que moi je suis né en 71 et on a dû créer une deuxième usine à Chantonnais à 15 kilomètres parce qu'au Boupère il n'y avait pas assez de personnel et là on a fait ça en 1971 donc on voit bien que c'est ce que vous racontiez c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait beaucoup d'agriculture mais il n'y avait pas assez de personnel pour l'industrie finalement donc on se déplaçait à Chantonnais déjà pour un problème à l'époque de main d'oeuvre. Voilà donc Gauthier a grandi et en 1980 est arrivée la crise pétrolière qui nous a nous dans le meuble fait tomber et qui nous a fait rebondir après dans une deuxième vie avec un actionnariat parisien voilà une holding qui nous possédait donc nous la famille Soulard on a perdu l'entreprise et puis en 99 qu'on perd suite à des événements assez exceptionnels d'un prise d'otage voilà d'une prise d'otage de l'actionnariat s'est retrouvée au bout de 10 jours de grève repositionnée dans ce territoire dans un nouveau combat qu'on a gagné d'être de nouveau remis en selle pour reprendre l'entreprise qu'on avait perdue donc en 99 en septembre nous avons racheté un LBO donc un rachat qu'on paye encore d'ailleurs 20 ans après mais de fierté d'avoir cette usine et ces usines en plein coeur du bocage la résilience chez Gauthier on sait ce que c'est ah oui oui et aujourd'hui encore une nouvelle page finalement oui aujourd'hui voilà on est avec mes frères et soeurs on est quatre moi je suis l'aîné on a décidé de se lancer dans le meuble alors que tout le monde nous croyait perdu tout le monde pensait que le Made in France n'aurait pas de vie tout le monde pensait que fabriquer du meuble c'était Asbine et puis là depuis trois mois tout le monde repense à sa maison tout le monde repense veut une pièce en plus on n'arrête pas de vendre des meubles pour enfants parce que je pense qu'ils ont beaucoup énervé dans cette période on n'arrête pas de vendre des dressings des armoires des voilà et puis tous nos salariés se sont comme nous recroquevillés pendant deux mois et quand on a dit il faut rallumer il faut y aller tout le monde est là c'est aussi la force de ce territoire et moi je crois que la force c'est quand on explique bien les choses on peut bouger des montagnes je pense que ceux qui n'expliquent pas moi j'ai toujours été transparent d'ailleurs on me connait pour ça pour avoir jamais tronqué la vérité parce que je pense que dans les hauts et les bas ça revient positivement et je pense qu'une des forces qu'on a d'entreprise familiale c'est qu'on est extrêmement réactif dans la résilience c'est à dire que nous on a recommencé à produire le 11 mai suite à ce cataclysme alors qu'la plupart de nos confrères qui sont gérés par des actionnaires ou par la bourse sont plutôt gérés en disant vaut mieux laisser les gens un peu plus longtemps en chômage partiel et autres et aujourd'hui comme le marché repas nous on a le produit donc je pense qu'une des caractéristiques du territoire vendéen c'est que ces entreprises familiales qui ont gardé le contrôle de l'industrie l'ont fait de façon d'un enrichissement culte humain savoir-faire et comme on l'a dit et Jean-Vierre l'a dit tout à l'heure j'ai bien aimé l'introduction sur l'aspect on ne vit pas sans projet moi je suis un dirigeant qui en met quelquefois trop en ligne mais je suis complètement d'accord avec ça je pense qu'on vit le projet et dans notre territoire il y a tellement de projets que je pense que ça anime tout le monde ça nourrit et ça énergise aussi donc voilà je pense que c'est la résilience elle est forte en tout cas le rebond actuellement il est sympa à vivre humainement oui forcément c'est une expérience de transition Yannick j'imagine qu'en tant qu'artiste auteur compteur ça doit vous parler cette période ça doit vous inspirer sur ce territoire quel est votre lien avec cette silicone vendée et on vous a entendu tout à l'heure alors c'est pas du patois vous appelez ça le parlange le parlange pourquoi ? parce que depuis la révolution française on a divisé la France en deux il y aurait eu d'un côté les élites porteuses du français porteurs des valeurs universelles les lumières etc puis de l'autre côté une France réactionnaire conservatrice repliée sur elle-même puis on a fait de la France qui avait une richesse linguistique absolument extraordinaire on en a fait une culture monolingue débile parce que le bilinguisme maintenant que les neurosciences confortent cette idée-là on sait que c'est formidable mais nous on n'a pas été capables et donc voilà oui forcément moi aussi je suis j'aime cette idée d'être un peu à part dans mon travail étant vendéen j'ai tout de suite été catalogué donc mis un peu à part un peu comme les industriels vendéens dans les années 80 je me rappelle comment dans cette toute puissance de la financiarisation du capitalisme l'usine à la compagnie ah ouais il y avait un mépris de cette espèce de de capitalisme patriarcal et compagnie et comment aujourd'hui tout d'un coup tout le monde se met à genoux pour implorer une proximité des patrons et une espèce de communion des gens qui travaillent sur le territoire donc forcément que c'est inspirant pour moi parce que c'est extrêmement dynamisant de sentir ce territoire-là avec tout ce qu'on a dit de lui pour moi forcément qu'il y a un petit peu quelque chose de moi là-dedans on imagine bien ça vous inspire quoi le mot et là je m'adresse à tout le monde également à Jean Vierre qui nous écoute le mot silicone vendé puisque c'est aussi vraiment l'idée de cette table ronde on est la Californie de la France c'est-à-dire le territoire de l'ouest le plus à l'ouest il ne faut pas oublier qu'on était l'Amazonie de l'Europe pendant longtemps c'était là où Richard Curdelion venait chasser le sanglier parce que c'était des territoires totalement désolés et les plus loin de tout nous sommes le territoire en France le plus éloigné des frontières terrestres ça raconte aussi quelque chose donc nous sommes le territoire des pionniers absolus c'est-à-dire quand les migrations se font d'est en ouest c'est les meilleurs qui vont à l'ouest et ça on ne nous a pas reconnu ça on a même tenté d'en écrabouiller un certain nombre au moment de 93 quand on ne voulait pas retourner aux frontières pour les défendre voilà la Californie ça résonne pour vous Jean Viard ? c'est ambitieux le problème c'est que de toute façon le coup est parti donc il est parti mais vous vous êtes mis très haut alors que je veux dire que ce que vous faites est remarquable l'intervention qu'a fait Valérie Jusson est excellente parce que vraiment y compris je n'avais pas entièrement perçu ce lien et bon j'ai beaucoup travaillé sur la campagne mais pas pour ce territoire là que je connais évidemment bien que vous et je trouve son intervention était absolument remarquable je veux dire le lien entre communauté effectivement et ce trop plein d'hommes qui se transforment donc là avec ce nouveau titre il faut que vous allez je veux dire ça vous demande quelque part une puissance encore plus grande c'est à dire que là vous avez eu un modèle vous avez eu un système de transformation un lien entre les hommes le territoire et l'innovation etc bon la silicone c'est grand et c'est hyper puissant donc maintenant ça vous donne un projet mais voilà vous êtes bien parti les missions sont affichées en tout cas vous affirmez très gros donc je veux dire bon bah allez-y mais il faut vous booster merci beaucoup alors justement alors peut-être David et puis ensuite Valérie parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse Silicon Vendée le mot David moi il me va bien la Californie ça fait rêver je pense que nous chez Gauthier on a beaucoup de digitalisation pour changer un des plus vieux métiers de transformation du bois et des forêts de Richard Cordelion c'est aussi pour ça qu'on est là donc quand on a la perspective de dire ce que vous disiez tout à l'heure qu'il y aura un avant un après d'un point de vue digital je pense qu'il y a eu une accélération du digital complètement dingue et je pense que j'irai moins à Paris par exemple avec tout ce qu'on a vu déjà ce qu'on est en train de faire là c'est parfait et je pense qu'on va attirer des gens dans nos proximités pour réfléchir parce que le seul truc qui n'a pas fonctionné dans l'aspect digitalisation c'est l'innovation et la réflexion on ne peut pas innover et réfléchir en visioconférence et toutes les entreprises françaises ont constaté que leur système de R&D s'était complètement arrêté pendant deux mois parce que la proximité de groupes de travail de focus group et autres ne peut pas fonctionner en digitalisant parce qu'il y a beaucoup de... on voit comment les gens bougent on voit comment les choses... le non-verbal donc je dis c'est pour ça que je trouve bien l'idée d'avoir un lieu et que cette digitalisation ne supprimera pas la proximité ça c'est intéressant alors le mot silicone pour vous Valérie qu'est-ce qu'il... évidemment la référence elle est à la Silicon Valley après j'en avais parlé à Cécile il y a aussi un problème générationnel je pense que Silicon Valley ça nous parle peut-être à nous moi quand j'en ai parlé à mes enfants qui ont autour de 20 ans pour eux silicone c'est chirurgie esthétique et la prothèse en tout genre et donc vous voyez le symbole encore faut-il être l'analogie faut-il qu'elle soit aperçue moi personnellement j'avais pensé je me suis dit non j'aurais pas pris ça enfin je vais vous expliquer pourquoi j'aurais pris genre coeur battant vendé ou alors coeur de lion à moins qu'on ait peur de faire une publicité pour le camembert mais oui je suis pas forcément femme de ce fromage j'aurais pas pris silicone parce que moi je pense que c'est l'imaginaire alors là je vais un peu sur les terrains de Jean Viard mais pour moi l'imaginaire qui est porté par le mot silicone vendé c'est clairement un imaginaire de la modernité la modernité c'est l'ère de la technique la machine va soulager l'homme de tout un tas de pesanteurs ce qui est tout à fait juste il s'agit pas de le renier mais d'une certaine façon que finalement la machine libère l'homme et le progrès technique nous emmène vers le bonheur et donc on est dans cet imaginaire là on va vers le bonheur de la technique alors maintenant c'est la technologie numérique mais on est toujours dans cet imaginaire de la technique qui nous emmène vers le bonheur or pour moi je pense que et donc là on est dans l'ère de l'avoir c'est à dire avoir plus pour être mieux et je pense moi qu'aujourd'hui on est en train de sortir de cet imaginaire c'est à dire que d'abord la machine et notamment le numérique peut ne pas du tout nous libérer mais au contraire nous opprimer et je pense qu'il y a un point de vigilance très important là dessus et puis il y a aussi l'idée que le plus c'est le mieux ça nous emmène vers le bonheur on voit bien qu'aujourd'hui finalement on a plein de techniques on a plein d'appareils c'est pas pour autant qu'on est plus heureux et donc on est en train je pense de basculer d'un imaginaire de l'avoir à un imaginaire de l'être c'est à dire être mieux plutôt qu'avoir plus pour être mieux et donc cet imaginaire de l'être il n'est pas mis en valeur dans le slogan alors qu'est-ce que c'est que être qu'est-ce qui nous rend heureux on n'existe que par la relation que par la relation à l'autre que par la relation au monde que ce soit le cosmos les animaux les plantes que sais-je et donc il y a dans notre société je crois un désir d'être et je pense qu'on ne peut pas envisager demain qu'à partir du progrès technique de la technique même du numérique etc si on n'y ajoute pas l'être et je reviendrai sur quelque chose qu'a dit Jean Viard tout à l'heure il a dit les zones industrielles en crise sont en deuil en fait Emmanuel Todd a dit quelque chose de très intéressant il a dit les sociétés paysannes c'est des sociétés de l'homme qui croient en Dieu les sociétés modernes dans un premier temps elles vont se libérer de Dieu et ce sont des sociétés qui croient en l'homme et je pense que la Vendée est une société qui croit en l'homme qu'est-ce que la suite et bien la suite c'est quand ce modèle de la société de l'avoir s'effondre la crise industrielle quand il n'y a plus d'autres aspirations quand il n'y a plus d'autres modèles plus élevés que l'être humain et bien on arrive dans l'homme qui ne croit plus en rien du tout et moi je pense que Silicon Vendée c'est très bien mais dans cette espèce de quête de l'avoir de cet idéal de l'avoir je crois qu'on oublie quelque chose qui est de l'ordre de l'être de la relation au monde aux autres etc moi je pense que la Vendée dans sa façon de fonctionner comme on a dit tout à l'heure localité communauté réciprocité a quelque chose à offrir de cet être de cette qualité d'être et je trouve que ça ça n'apparaît pas dans le slogan Silicon Vendée c'est pour ça que autour du coeur peut-être que là il y aurait eu quelque chose voilà j'avais proposé ah il y avait autre chose il y avait d'autres propositions pour vous le pays du i parce que vous savez qu'on a dans notre langue le i veut dire à la fois je et nous et il raconte toute la relation alors par exemple il vu il voulon je veux nous voulons le je i est à la fois je et nous et c'est l'action qui détermine si c'est moi ou si c'est la collectivité qui fait la collectivité qui fait ça raconte aussi vraiment la relation dans l'être le i en plus moi j'avais proposé à l'académie française mais ils n'ont jamais répondu mais normalement c'est drôlement le i c'est parfait c'est une verticalité une simplicité et c'est sans doute le vendéen dans sa plus simple expression mec vertical droit sûr comme ça qu'un projet et puis en même temps relié à sa communauté parce que c'est l'action qui détermine justement si c'est lui tout seul ou si c'est lui avec les autres c'est hyper intéressant cette notion mais oui parce qu'en plus vous savez le arrobase email je sais pas quoi et donc le i vendéen avec un i ah voilà en fait on était à la base même de ça c'est faux vous voyez Jean c'est encore pire que ce que vous pensiez Jean Viard est-ce que est-ce que ça vous parle ce i non mais moi non mais ça me parle bien et Valérie je suis toujours d'accord avec elle il faudra que je la rencontre mais je trouve que ce qu'elle dit si vous voulez est essentiel parce que pour vous dans Vendée il y a ces idées de être en fait parce que vous connaissez votre territoire ses valeurs etc vous vous dites alors que vous vous dites d'un côté il y a ces lettres et de l'autre côté il y a Silicon qui nous met effectivement dans une logique de modernité technologique etc mais sauf que les gens vous dites Silicon Vendée on voit un lieu géographique et une imitation de slogan et donc à la limite c'est vrai j'aurais tendance à dire il faut rajouter un adverbe c'est-à-dire il faut Silicon Vert ou Silicon j'en sais rien je ne vais pas vous le trouver tout de suite mais il me semble qu'il faut que vous mettiez un mot pour le que ça ne soit pas une copie mais que ça soit effectivement décalé si vous voulez vous voyez ce que je peux dire et à ce moment-là en gros il manque l'être alors ça passe c'est des connes rurales parce que ça serait idiot puis rural n'est pas un mot tellement porteur mais il me semble qu'il y aurait un mot de plus ça serait bien pour que ça soit un projet en soi vous savez moi j'ai un livre que j'aime beaucoup c'est sur l'unicité de Cerner je pense si vous voulez qu'il fait la force d'un territoire c'est sa profonde unicité et le fait qu'il en est conscient et qu'il la raconte et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y va c'est parce qu'il est tout seul à être comme ça la bandée c'est la bandée et c'est que là que c'est comme ça et donc cette idée d'unicité du lieu qui est essentielle à mon avis qui est la communauté je pense qu'effectivement elle pourrait être un petit peu rajouté le oui peut-être autre chose mais voilà mais on n'est pas vraiment dans une réunion de com' non plus donc votre slogan vous l'avez déjà déposé quand même le sujet c'est ce mot il faut pas non plus pour vous déprimer j'entends David en tout cas qui essaie et en fait je voulais savoir l'idée de dire de l'avoir à l'être est-ce que ça marche aussi aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec la crise du Covid dans les gestes dans les achats est-ce qu'on sent une évolution dans les modes de consommation ou pas est-ce que ça a changé les choses est-ce que ça change la façon de faire d'une entreprise en Vendée c'est vrai que le made in France c'était quelque chose qui était enfin nous ça fait 7-8 ans qu'on se bat sur ce sujet enfin qu'on se bat en tout cas qu'on le met en avant je crois que là tout à l'heure j'ai reçu une pub de Conforama et on travaille pour Conforama et sur notre produit ils ont mis fabriqué en Vendée c'est la première fois que ça nous arrive donc et ils l'ont fait parce qu'ils savent qu'en magasin actuellement les gens posent la question le made in France oui mais le made in où on descend d'un niveau c'est-à-dire ils veulent comprendre pour éviter qu'on les misfit sur le sujet et qu'on aille leur dire que c'était un made in France du Havre quoi avec l'arrivée d'un conteneur donc en fait les gens ont besoin de sens dans leur achat on le ressent énormément dans nos boutiques depuis le 11 mai posent énormément sur par exemple actuellement on fait attendre un peu les gens parce qu'on a beaucoup de travail et on leur dit c'est parce que c'est fait en Vendée et en France que vous attendez plus que si ça arrivait par un bateau du Havre qui n'aurait pas arrêté d'arriver pendant deux mois donc on doit aussi expliquer que le made in France actuellement prend un petit peu plus de temps que l'import parce qu'on a arrêté à un moment de travailler donc la notion du sens elle nous est beaucoup portée actuellement et je trouve que ça donne une raison d'être et nous on a fait une campagne de pub qui a commencé la semaine dernière qui est en fait on est venu reprendre en photo tous nos salariés dans des actions de travail parce qu'ils avaient le sourire et la fierté d'être revenus au travail on est revenus pour nos clients au travail donc on a fait une notion en Amérique ils appellent ça Proud le made in America with Proud et en fait nous on a dit c'est fabriqué français en plus on a rajouté la strat avec fierté et c'est notre nouvelle campagne de communication de cette semaine alors c'est made in France ou made in Vendée ? c'est meublez-vous français et la notion de voilà les visages des gens qui travaillent et ce ne sont pas des mannequins qu'on a pris dans des agences de com' ce sont des gens du Boupère qui sont en photo et dont le seul visage le seul sourire et d'ailleurs on nous a souvent dit parce que nous on travaille masqué actuellement mais le sourire se voit même au travers des yeux et du masque donc en fait voilà c'est notre dernière campagne de communication elle est sur ça parce qu'on ressent énormément de besoins de sens actuellement dans les achats et je pense que ce territoire où nous travaillons les gens ne sont pas forcés puisqu'on a eu tous les gens ont accepté de prendre ces photos et moi j'en suis assez fier de mettre en avant mes collaborateurs parce qu'on est fiers d'être de retour sur ce territoire est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose avant peut-être qu'on passe à une phase de questions et avant on va s'offrir peut-être une petite transition un interlude on va écouter Yannick nous raconter alors c'est quoi l'histoire du cocotelo pardon les collets de cheveux les kétocolets pardon j'ai besoin qu'on m'explique kétocolets on va regarder quelques images tout ça c'est de la transmission c'est de la transmission c'est justement cette langue qui a pour être moderne les Vendéans ont pas mal abandonné les attributs parce qu'ils avaient tellement l'impression d'être un gars en continuant à parler leur langue qu'ils l'ont laissé de côté et je pense que c'est une richesse parce qu'il n'y a pas de petite langue il y a des pauvres gens il y a des pauvres territoires mais il n'y a pas de petite langue toute langue possède un génie et une manière de dire le monde d'une manière unique on écoute et on y revient juste après est-ce que c'est possible d'envoyer une vidéo Yannick Jolin Bonjour les mots qui veulent apprendre quelque chose à l'heure innée le visibier 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 la réalité virtuelle bon parce que le mot visibier veut les dire en parlange quelque chose qui avait disparu disparu de l'apparence d'autres choses qui étaient passées sans doute de l'autre côté du monde peut-être pour la mort peut-être dans une autre dimension un monde magique merveilleux qui existait de toute façon qui a disparu il n'y a pas très longtemps notre société matérialiste elle est récente très récente le visibier donc la réalité virtuelle avec ce qu'on veut dire de sensation retrouvée puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe ce que le crée voit ce que le vit vraiment la réalité virtuelle elle est de même on recrée quelque chose qui est qui est visibier qui est disparu mais qui est là et qu'on peut sentir on peut entendre on peut toucher on peut voir bien sûr on crée qu'on se passe vraiment mais on l'est pas vraiment on l'est le visibier voilà enfin un nouveau mot pour les technologies il ne faut pas confondre avec la réalité augmentée qui est une ça qui est et de le visibier en pu qui est là de rajouter des éléments visibiers dans un monde réel concret matériel on est de subtilité mais il y en reparlant bonjour il y en a qui voulait apprendre quelque chose alors forcément dans ces nouveaux mots de la technologie on en a qui sont pas toujours aisés à traduire forcément alors forcément toujours dans une langue on a ce qu'on appelle des glissements sémantiques des mots qui avons une réalité concrète et puis qui pouvant passer à une réalité plus abstraite voilà et par exemple une enfraille l'enfraille on est le moment où la charrue pénètre dans le sol pour faire une rise un sillon le début de la bourre l'enfraille on est l'innovation on est une enfraille on est quelqu'un qui tout d'un coup entame un un champ de labours pour une technologie nouvelle l'innovation l'enfraille après il y en a qui va faire la disruption vous savez chez un monde qui tout d'un coup inventant nos affaires qui allant tellement changer le monde que la loi d'abord les permet à avoir un espèce de monopole d'utilisation de quelque chose d'incroyable les gaffars sont un exemple forcément incroyable donc on a une espèce de saut de rise donc comment dire ça et le saut de rise c'est pas mal pour la disruption parce que on est quelqu'un qui va changer de rise et qui va se retrouver tout seul de son côté à labourer son champ il va avoir inavancé les autres forcément pendant un moment et on va faire un peu d'autotama parce que forcément les deux gags après ils l'avaient tellement trouvé un moyen d'être dessus d'en train de labourer et du champ qu'ils n'avaient pas envie qu'on lèche de au monde avec un truc au fait de un monde qui n'avaient pas un peu partage on ne peut pas toujours dire que le gars qui fait son saut de rise sa disruption c'est tout là qui s'est le mieux partage enfin en tout cas l'histoire récente raconte ça bon alors dans les mots de l'ordinature forcément on l'a d'homo aisé a rentel le net la rentel bon ben ça on l'a aisé forcément parce qu'on l'a déjà mis dedans la toile d'araignée la rentelle joli mot qui devrait être adopté en français d'ailleurs mieux que la toile d'araignée bien sûr le net la rentelle après on a forcément d'autres mots qui sont par exemple le back office bien sûr qu'on est le port d'art quand tu vas suspendre l'activité tu vas te jouquer alors on te jouque et puis tu déjouques quand tu vas relancer l'activité et puis tu vas tuer la chandelle tuer le poste quand tu vas éteindre forcément et après un lien on l'a une rote mettre à la poubelle on l'a au bourrier stocker on l'a sarrer et puis un spyware un logiciel d'espion on l'a de la bouillite une petite bouillite une petite fenêtre vous savez avant que le voisin t'en regarde t'espionne pour savoir ce que tu fais allez vive la bouillite Bédame j'ai le droit de dire ça ? Bédame Bébé sûr comment on cultive cette langue et pourquoi c'est important de la cultiver est-ce que ça fait partie aussi de la fierté finalement ? Oléantre il pense qu'on a quelque chose dans l'air du temps qui va faire qu'on va redevenir une fierté on a été longtemps une honte et l'héritage de la honte est un héritage qui se transmet façon insu beaucoup de gens aujourd'hui ont un français approximatif même parce que ce que je dis souvent c'est que quand on parle la langue des maîtres sans en maîtriser les subtilités on restera pour sa vie entière un serviteur et donc moi j'ai vu j'ai vu tellement de gens dans le milieu paysan qui avaient une une ingénie qui étaient des gens fins brillants mais qui n'étaient pas capables de l'exprimer en français et donc parce qu'ils n'en a maîtrisé pas les subtilités alors peut-être que l'héritage de la honte lui il est là et tant qu'il n'est pas mis au jour et je trouve que la résilience avec la langue est une résilience importante c'est de dire on a des mots uniques on a une manière de dire le monde unique il y a des mots formidables le mot attendi par exemple attendi qu'on trouve au XIIe siècle en français encore mais qui disparaît dans une utilisation qui est encore faite ici attendi c'est-à-dire je compte sur toi il s'est attendi à ta je compte sur toi et qui veut dire dans son mode le plus pernicieux je suis dépendant de toi au lit il est attendi à la boisson par exemple à la boérie donc le mot attendi est un mot assez unique qui n'a pas d'équivalent français il y en a plein des mots comme ça et c'est une richesse c'est comme dans la diversité de la faune de la flore cette diversité parce qu'elle provient de quelque chose qui a poussé sur ces territoires et vous comment vous avez pu on vous l'a transmis c'est ma langue maternelle c'est ma langue maternelle vous l'avez cultivé comment et pourquoi c'est la formation aussi moi je suis un pur produit de l'éducation populaire si à 15-16 ans je n'avais pas été dans une association qui m'avait donné une conscience politique au sens le plus large possible j'en serais pas là aujourd'hui donc ça veut dire qu'aussi sur nos territoires pour conserver quelque chose qui garde aussi quelque chose d'un esprit de l'être de ce territoire il faut continuer à faire un enseignement une transmission et je pense que des lieux comme ici servent aussi à ça il faut cultiver la fierté d'appartenir à ce lieu à ce territoire à cette culture comment on peut pourquoi c'est important la notion de fierté et que c'est pas un gros mot Valérie alors nous sommes dans un contexte tout le monde le pressant Jean-Vierre l'a dit nous sommes dans un monde où toute certitude a disparu et moi je dirais que la modernité dans laquelle nous vivions a avancé par refoulement du passé faisons du passé table rase d'accord donc en fait on a refoulé le passé on caricature le passé donc on a inventé des figures médiatiques qui caricaturent le passé donc les sauvages les ploucs vous voyez donc tout ce qui est passé devient une caricature médiatique vis-à-vis de laquelle on va se construire en disant nous on est supérieur notre culture est supérieure d'où la création de la honte sur toutes ces sociétés passées donc on a refoulé le passé aujourd'hui nous sommes dans une société où toute certitude a disparu le corps social est fébrile nous nous sentons tous en insécurité et donc on va avoir des résurgences des mémoires c'est-à-dire que le corps social pour se sécuriser pour inventer un futur inconnu va s'appuyer sur des bases connues le futur le passé ne conditionne pas je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un revival néo-paysan folklorique ce n'est pas ça du tout c'est pas ça c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de dire que mais c'est comme un travail de psychothérapie vous voyez à un moment donné on va se retourner sur son passé en disant je viens de là ok ça me stabilise et maintenant je marche de l'avant d'accord c'est ça et c'est de ça de ces résurgences des mémoires là que moi j'appelle la convergence des mémoires et dans le monde entier on voit qu'il y a des fiertés qui se réveillent les fiertés des chasseurs-cueilleurs en Amérique du Nord c'est frappant les indiens les inuits etc nous en Europe on a les fiertés paysannes d'ailleurs en ce moment c'est les mouvements des prides et j'ai vu qu'il y avait fiertés paysannes d'accord et donc je pense beaucoup à cette résurgence des mémoires cette instruction des fiertés pour envisager le monde de demain sans revival sans folklorisme mais en disant voilà d'où on vient et maintenant voilà où on est et voilà vers où on va et c'est en ça que j'ai écrit un truc là un HDR que je vais soutenir la semaine prochaine que j'ai appelé Plouk Pride récit pour les campagnes voilà merci beaucoup Valérie David un mot sur la notion de fierté on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure oui oui ça fait partie des choses que Gauthier culte c'est vrai que on dit on dit que finalement on n'est pas des disous on est des fezous c'est à dire qu'on fait mais on ne sait pas communiquer sur ce qu'on fait finalement donc ce qu'on essaie de travailler actuellement avec tout le monde c'est que cette fierté doit ressortir naturellement sans être forcé pour éviter le bashing de quelque chose qui n'existe pas réellement et je pense que c'est la transparence de la vérité qui doit vraiment nous porter en tout cas on a des belles histoires à écrire et la plupart des boîtes vendéennes là ont tellement travaillé dans leur silo qu'on a un réseau d'entreprises aujourd'hui on dit tout le monde en Vendée tout le monde se connait je ne suis pas sûr je pense qu'actuellement ce qui peut se passer c'est qu'il faut qu'on réinvente à réidentifier nos voisins pour pouvoir réidentifier ce qu'on peut faire en entraide et je pense que les régions qui vont passer ce cap sont celles qui vont réidentifier leurs voisins pour peut-être réinventer un produit commun ou quelque chose qui peut se réindustrialiser parce qu'il y a un grand événement qui est quand même le fait de dire qu'il faut réindustrialiser la France mais moi je pense qu'on peut se faire faire des choses alors j'étais un peu plus loin que la question mais faire faire des choses et je pense que ce grand mouvement actuel de réindustrialisation peut tout à fait se faire dans notre région parce qu'on saura se réidentifier alors qu'actuellement on était tous pointés sur nos silos je pense à nos voisins de l'aéronautique ou de l'automobile qui n'ont pas de travail je pense qu'il y a une façon de retravailler ensemble sur des projets je crois et ça c'est par on n'aura pas de fierté de ne pas se réouvrir et je pense que l'une de nos forces c'est qu'on sait ne pas être on sait s'entraider entre concurrents et on sait s'entraider entre sans avec une certaine bienveillance sans avoir d'idées préconçues de toute façon je vais te voilà je vais te avoir dans cette affaire même si c'est peut-être moins fort dans notre territoire je pense qu'on sait faire des choses ensemble sans savoir qui va avoir la plus grosse marge sur ce qui a été fait c'est un peu peut-être pas clair ce que je viens de dire mais je trouve que c'est un élément du futur qui est très important une sorte de solidarité territoriale et entrepreneuriale pas seulement Jean Viard sur cette notion de fierté et aussi d'entraide oui mais je ferais deux remarques la première c'est que c'est vrai que quand on a construit la France c'est un état qui s'est imposé à des sociétés locales et c'est pas un hasard si Jules Ferry à la fois fait l'école républicaine où on a le français en tapant sur le doigt des élèves enfin des garçons au début puis après des filles et au moment même où on colonisait l'Afrique pour leur apporter la civilisation c'est-à-dire au fond il y avait l'idée qu'il y avait un modèle supérieur républicain français et qu'il fallait au fond j'allais dire cultiver le bas peuple si on peut dire des choses comme ça alors le national il faut que j'avais cette histoire et ses dimensions et je vous rappelle quand même qu'encore en Sous-de-Gaulle on a fait à Plosévette une étude où on a envoyé des centaines de chercheurs étudier la population qu'on pensait en Bretagne à Plosévette la plus originale française parce que c'était tellement plouc et paumé on s'est dit on a étudié le cerveau les os le sang etc on s'est dit là il y a la souche il y a la souche la vraie quoi vous voyez la souche française donc c'est vrai qu'il y a cette histoire et en même temps on voit bien en ce moment qu'il faut la connaître et en même temps le monde est fait d'être tourné vers l'avenir donc il faut avoir les deux mouvements parce que c'est pas tout le temps en voulant démolir ce qui a été construit avant qu'on peut avancer mais c'est en le connaissant et justement en revalorisant du coup ce que dit très bien Yannick Jolin la deuxième c'est que ce qui se passe en mode extraordinaire dans le monde c'est que c'est parce qu'on a coopéré qu'il n'y a eu que quelques centaines de milliers de morts si vous voulez la coopération du monde a été fascinante et du coup il y aurait dû y avoir à peu près 100 millions de victimes bon on risque d'arriver à 1 million c'est déjà beaucoup vous allez me dire mais enfin la grippe espagnole c'était 50 millions jamais l'humanité n'avait coopéré comme ça jamais on s'était co-informé jamais les gens ne savaient qu'en Corée du Sud ils mettaient des masques en Allemagne ils faisaient ci qu'ils faisaient ça c'est incroyable la culture internationale des français aujourd'hui donc il faut assister ça parce qu'il y a eu coopération co-information et frontière et frontière y compris entre la France et l'Allemagne on a remis des frontières les américains n'ont pas le droit de venir en Europe cette semaine ils n'ont toujours pas le droit et frontière c'est aussi le masque on s'est enfermé dans la famille et en même temps on a applaudi ensemble donc on était dans la coopération la solidarité a été extraordinaire avec les plus défavorisés les personnes âgées etc. et en même temps on s'est replié sur soi-même donc il y a ces deux mouvements et au fond ça nous éclaire demain c'est-à-dire ce qui est très bien dit par David Soulard c'est-à-dire effectivement il y a d'un côté au fond une volonté de local une volonté de sa une volonté de mettre de l'identité dans la consommation la plus simple que ça soit un plat de pomme de terre que ça soit un meuble pour son enfant on a une fierté à dire ah ben moi t'as vu son berceau il vient de Vendée quelque part l'enfant est enrichi par le fait que le meuble a une origine que des gens l'ont fabriqué avec leurs mains etc. tout ça est vrai et en même temps il ne faut pas se fermer parce qu'il y a eu aussi donc il faut qu'il y ait local et coopération on ne va pas tout remettre dans le local garder cette force parce que la lutte contre le réchauffement climatique on ne pourra la mener que tous ensemble grâce à la coopération et il faut se redonner de l'identité par le local et renforcer la coopération pour gagner la guerre du climat c'est ces deux mouvements d'ailleurs bien sûr que chez vous plein de choses que vous faites sont dans le monde du numérique ouverts sur le monde etc. mais je crois qu'il faut valoriser les deux en même temps parce que c'est ça la période qui s'ouvre et les deux batailles elles sont là redonner de l'identité aux gens qui sont autre chose qu'un nationalisme étroit et en même temps travailler tous ensemble pour gagner la guerre climatique et donc il y a ces deux échelles et je crois que si on arrive à les articuler là on est extrêmement puissant Merci beaucoup Jean Viard je vous propose qu'on prenne le temps de transmettre les questions qui sont posées sur le site internet qui est actif très actif d'ailleurs parce que ça n'arrête pas de tomber sur site coonvendée.com par exemple Jean la première question est pour vous d'ailleurs de la part de François votre témoignage nous donne plein d'espoir et peut-on dire que le futur reste à inventer ? Ce qui est surtout fantastique c'est qu'on a changé de futur si vous voulez les sociétés ont eu dans le temps un futur religieux et au fond il y avait le paradis et puis après il y a eu un futur révolutionnaire au fond après il y a eu la révolution et puis il n'y a plus rien je veux dire depuis la fin du mythe révolutionnaire il n'y avait plus de futur et d'ailleurs il y avait 3% des français qui pensaient qu'il vivait mieux demain et 70% qui pensaient qu'on vivait mieux hier alors excusez-moi mais je ne suis pas convaincu qu'on vivait mieux hier moi je dis toujours il y a quand même 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre les femmes pour moi j'ai deux critères essentiels on n'était pas mieux avant mais ce qu'il voulait dire c'est qu'avant on avait peut-être plus de culture on avait peut-être le sentiment des liens plus forts etc c'est-à-dire on n'était pas mieux complètement mais ça veut dire ça donc voilà je crois que c'est ça sur lequel j'aurais tendance à insister pour rester voilà Cette période que nous venons de traverser a-t-elle accéléré les choses ? C'est toujours pour Jean C'est toujours pour Jean il faut leur dire tu es la génération qui a sauvé 100 millions de vies et donc du coup ça devient une œuvre de l'homme c'est une œuvre grandiose si on sait raconter ça on a récréé un nouveau commun c'est-à-dire que la vie est plus importante que les choses et que l'être est plus importante que l'avoir pour reprendre ce que disait tout à l'heure Valérie et si on sait raconter ça et le mettre en récit au fond ce virus il a créé une situation d'un humain l'humanité peut être ensemble et elle s'est battue contre un élément de nature puisque ce virus est naturel qui a stabilisé et certes la plus belle civilisation scientifique et technique que l'humanité est construite mais c'est que la première escarmouche du vrai combat ou du combat principal qui est le chauffement climatique mais qui est aussi un élément de nature dont on est responsable mais qu'on soit responsable ou pas c'est pas l'enjeu le virus est-ce qu'il vient d'un laboratoire ou pas ça change pas le nombre de morts et au fond le réchauffement climatique c'est la même chose que l'homme soit responsable j'en suis tout à fait convaincu mais la question elle est pas là elle est comment l'homme va garder ce désir du commun pour mener cette bataille-là et si vous voulez c'est ça qu'il faut raconter il faut pas dire on a vécu un élément statique non on a vécu un combat qu'on a gagné et donc d'ailleurs je pense que les gens il y a 30% des français qui sont un peu en dépression d'après les chiffres que j'ai vus et les gens qui s'en sortent le mieux c'est ceux qui ont agi que ça soit la caissière le chauffeur le paysan l'infirmière le médecin parce que d'avoir agi c'est comme dans les guerres au fond les survivants qui ont fait le combat ben voilà il y a tous les morts on les voit pas alors que ceux qui se sont planqués derrière ben évidemment c'est moins grandiose alors je dis pas que ceux qui étaient chez eux en télétravail se sont planqués ni que ceux qui gardaient leurs enfants mais c'est clair qu'il y en a qui ont mené le combat en première ligne et je veux dire il faut raconter les choses comme ça pour en faire une aventure d'humanité et pas simplement on n'a pas simplement subi un virus on a fait un acte historique volontaire à 5 milliards on a enlevé un milliard d'enfants des écoles vous vous rendez compte on a enlevé un milliard d'enfants des écoles c'est des choses qui ne s'étaient jamais produites et je crois que si vous voulez il faut en faire une aventure et du coup ça va nous donner de la force pour la bataille d'après bon il n'y a pas que les déprimés il y aura aussi d'autres questions on tombe merci en tout cas Jean pour votre témoignage encore une fois d'autres questions toujours sur le site siliconevendée.com Héloïse pour Yannick quels sont vos plus beaux souvenirs de scène au sein de notre territoire vous pouvez répéter la question les plus beaux les plus beaux poupée poupée il est là poupée avec Jean-Dofia avec mon premier groupe de rock ça fait un bail non tout récemment juste avant le confinement je suis allé à Chaume petit village de pêcheurs il y avait un endroit près des sables de l'Aile exactement la Chaume la Chaume vérole de Macron trois meules que j'ai dans vos cannes attention hein une salle polyvalente et moi mes beaux souvenirs en fait sont dans des espaces souvent des espaces non conventionnels de spectacle parce que les théâtres on en fait vite le tour finalement c'est de l'institution et c'est des fois ça perd vite son âme dès que ça commence à rentrer dans la alors je pense à un salon du fourrage par exemple je sais plus c'était à Roche-Trejou quelque chose comme ça où j'étais au milieu des bottes de paille avec 300 agriculteurs autour qui étaient qui m'écoutaient parce que je disais des trucs un petit peu c'est Roche-Trejou j'ai toujours aimé un peu ce qui était décapant et j'aimais beaucoup cette relation directe avec les j'ai des souvenirs comme ça ça fait partie des beaux et bons souvenirs dernièrement alors ouais dernièrement ou pas dernièrement il faudrait que je réfléchisse vous pourriez revenir tout à l'heure si cette personne veut me poser c'est Héloïse merci Héloïse pour Valérie tenez de la part de Carole j'aurais certainement été meilleur si je vous avais eu comme prof au lycée merci vous êtes passionnée et passionnante alors c'est pas une question mais en tout cas c'est un beau commentaire pour David il y a Chloé qui dit je suis l'une de vos salariés et fière de travailler pour vous vive le savoir-faire vendéen à travers tout l'Hexagone ah ouais ça c'est sympa vous pourriez lui répondre je crois que vous êtes à peu près 800 collaborateurs merci pour cette belle parole ce qui prouve que ah non ça me touche ça vaut le coup ça vaut le coup de le faire moi je vous vois bien je suis qu'à quelques mètres de vous mais je vois quand même une certaine émotion aussi non mais là ça vous touche directement c'est pas évident de rester au contact de 800 personnes ça fait 3 mois que je les ai pas vues parce que c'est pas évident j'aurais fait une vidéo hier pour eux et on se parlait par SMS mais c'est pas évident parce que j'ai envie de les revoir parce que revoir 800 personnes avec des masques c'est pas donc je leur ai donné rendez-vous début septembre pour les voir physiquement pour parler parce que moi j'aime bien aller les voir et discuter vous avez envoyé un SMS aux 800 collaborateurs vous avez créé un gros whatsapp tous les jeudis tous les jeudis pendant la guerre tous les jeudis vous avez signé tous les jeudis David le patron c'est ça c'est important il faillit s'habituer aux violences manifestations gilets jaunes etc qu'en pensez-vous Jean si vous êtes connecté avec nous non il faut pas s'habituer mais il faut se dire quand une société si vous voulez moi je pense qu'il va y avoir des ruptures vous avez dit tout à l'heure il y a des bébés oui c'est une de mes grandes hypothèses après tous les grands événements comme ça il y a des bébés la plupart du temps 20 ans après ils s'entretuent vous prenez les bébés qu'on a fait en 1916 ils sont entretués ils sont entretués en 40 etc donc la question c'est comment on fait des bébés non mais comment on fait des bébés qui après vont pas s'entretués c'est une vraie question si vous voulez parce que dans ce qui va naître il va y avoir des divorces et des bébés il va y avoir des licenciements et des salariés qui vont quitter leur boîte et ce patron il m'ennuie et il y en a d'autres qui vont dire j'ai envie d'aller chez lui bon voilà donc tout ça est vrai il y a des gens qui vont déménager en disant mais au fond j'en ai marre moi je vois bien près de chez moi il y a plein de gens qui quittent Marseille etc je dis pas que c'est des foules immenses mais c'est des milliers de gens donc il y a tous ces choix et en politique c'est pareil il va y avoir les gilets jaunes c'est une souffrance qu'on a vue et si effectivement on ne voit pas la souffrance au fond les gilets jaunes c'est les gens qui ont fait tourner la société pendant cette pandémie les gilets jaunes c'est les chauffeurs c'est les infirmières c'est les caissières c'est tous ces petits métiers qui habitent dans du périurbain qui se sont achetés une maison qui ont construit une petite maison qui était la première fois propriétaire soumis depuis toujours et puis à leur vie ils se sont rendus compte qu'elle n'avait plus de sens il y avait deux bagnoles diesel ils tournaient autour du rond-point ils allaient travailler revenaient ils avaient les enfants à l'école ils allaient au supermarché ils ne voulaient pas à personne et au fond c'est une rêve de l'ennui et évidemment aussi des questions de revenus et donc si vous voulez bien sûr que c'est triste quand il y a de la violence je ne la défends pas du tout mais ce qui est encore plus triste c'est d'avoir laissé des centaines de milliers de gens finalement se mettre dans un espace où ils n'étaient plus à la mode toute la journée à la télé on leur disait ils disaient circuler en vélo il faut habiter en ville et les mecs ils s'étaient payés une petite maison à une heure de Paris et comment ils en faisaient qu'est-ce qu'ils devenaient et on a construit 16 millions de villas dans ce pays 16 millions pour 12 millions d'appartements vous vous rendez compte la majorité des milieux populaires habillent dans un niveau supérieur urbain autour de ronds-points on a fait 63 000 ronds-points dans ce pays en ce moment on a créé un non-territoire d'un point de vue symbolique vous voyez ils ne sont pas allés à la mairie ils ne sont même pas allés à l'église ni à la mosquée ils sont allés sur loin parce que leur lieu politique c'est le truc qu'on compte tout autour toute la journée bon donc voilà alors je ne veux pas les défendre de même que je ne défends aucune des formes de violence mais en même temps il y a un désir de radicalité dans la société c'est le sujet du livre que je sors en août et je crois que ce désir de radicalité si on n'a pas des réponses rapides on ne saura pas le contrôler et quelque part ça rappelle aussi 68 parce que l'écart culturel entre les générations entre les jeunes qui étaient déjà mitous ils étaient déjà Greta Gunberg et les plus anciens qui avaient tendance à temporiser on est un peu comme en 68 quand on trouvait que tous les vieux cons ça commençait à suffire et donc on n'avait pas de grandes revendications en réalité à part qu'on n'était pas on était ailleurs on était ailleurs d'ailleurs je vous rappelle que 68 a commencé quand Danny Cohn-Bendit a voulu entrer dans le dortoir des filles à la fac de Nanterre le premier objectif n'était pas la transformation du monde bon et au fond on est dans des situations comme ça et donc la question si on a tendance à dire si les gens qui gouvernent les partis les églises tout ça ne comprennent pas ce qu'on est en train de vivre il y aura de la violence mais donc je condamne évidemment la violence mais je condamne aussi les gens qui gouvernent et leur incapacité à comprendre ce qui nous arrive merci beaucoup Jean-Viard on a encore peut-être un peu de temps j'apprends qu'on a 63 000 ronds-points en France merci Jean je comprends mieux pourquoi mes pneus avant gauche sont abîmés une question de Blueberry pour Valérie la silicone je ne sais pas si c'est une question pour le coup ça tombe là la silicone Vendée intègre la vision de l'être avec son emblème le double coeur vendéen hashtag l'essentiel vient du coeur vous voulez réagir par rapport à ça rebondir ? oui coeur de lion non pardon en fait tout à l'heure j'ai simplement voulu signifier que le slogan silicone Vendée ne contenait pas le coeur et que moi j'aurais fait un slogan avec le coeur justement pour valoriser l'être valoriser la qualité des relations sociales propres à cette région en tout cas vous continuez de réagir toujours avec le site silicone Vendée.com est-ce que vous voulez continuer parce que les questions n'arrêtent pas de tomber oui mais on va encore en prendre quelques-unes on a encore allez on va dix minutes avant de faire un dernier petit tour de conclusion c'est de la part de la même personne pour tout le monde de plus silicone Vendée est aussi un territoire mental un état d'esprit commun aux habitants du bassin versant de la Sèvres et de l'Evre et un territoire qui s'affranchit des frontières administratives à un cheval sur quatre départements oui c'est important de le préciser on l'a redit hier au moment d'ouvrir cet événement et puis Claire qui apparemment vous remercie Yannick parce que grâce au confinement on a tous bien jouqué alors merci Yannick Jolin pour tous ces jolis mots voilà je continue de réceptionner tous les messages jouqué c'est que c'est jouqué oui c'est comme les poules qui montent se coucher le poule et le coq d'ailleurs quand on monte se coucher on va jouquer on va jouquer et on se déjouque ok c'est pour l'ordinateur mettre l'ordinateur en veille c'est le jouqué le jouqué voilà et le déjouqué le zouk le zouké c'est pas du tout ça c'est pas pareil non pas du tout n'essayez pas en rentaine d'enchaîner quelques bas de danse derrière les caméras ça peut éventuellement faire mais ça rire c'est ce dont on a parlé tout à l'heure avec Karim c'est d'autres inventions de danse merci beaucoup alors ce que je vous propose en guise de conclusion même si on peut reprendre quelques questions s'il en arrive c'est de terminer chacun chacune avec un mot un message pour demain pour ce territoire de la Silicon Vendée alors ça peut être une suggestion un conseil une idée une direction quelque chose pour les prochaines années comment on peut l'imaginer le projeter ce territoire je vois Valérie qui me regarde par exemple Valérie comment à quoi il pourrait ressembler dans votre idéal alors moi je suis j'ai dit que la Vendée était très résiliente j'ai montré comment elle avait traversé moi j'ai une inquiétude quand même sur la transition et la révolution qui vient c'est à dire que moi je pense que là nous allons sortir de l'ère de la modernité on va sortir de cette vision du monde technique de cette vision du monde où on voit le monde comme une usine en fait pendant 150 ans on a vu le monde comme une usine une Syrie un monde à exploiter à transformer un espèce de grand chantier permanent etc et un monde de l'avoir et je pense que nous sommes en train de sortir de cette culture de ce modèle culturel c'est en ça qu'il va y avoir un effondrement de ce modèle culturel et je pense que la Vendée elle est sortie de l'ère paysanne elle est sortie d'une certaine façon de la pauvreté par la modernité et aujourd'hui je crois que les Vendéens sont très accrochés à la modernité et je pense que dans le monde qui vient il y a des choses qu'il va falloir qu'on lâche par exemple l'idée que le plus c'est le mieux mais aussi moi je travaille en aménagement donc je suis très sensible à la question des paysages par exemple la Vendée si la Vendée ressemble à un espace très moderne la modernité c'est on doit travailler donc il y a des zones industrielles on doit consommer donc il y a des zones de consommation on doit se détendre donc il y a des zones de loisirs des zones de tourisme et puis on doit on doit se loger je ne dis pas habiter on doit se loger il y a des zones résidentielles et il y a des routes pour que tout ça fonctionne comme une comme une usine en fait et le monde de demain dans le rêve des gens c'est le monde de l'être et moi je dirais que l'idée c'est c'est sain c'est beau et c'est authentique ça veut dire c'est vrai c'est pas fait pour être vendu ou pour être photographié et moi je pense que la Vendée elle est à fond dans la modernité et je voudrais enfin moi si j'avais un conseil à donner c'est attention à de pas trop s'accrocher à cette modernité parce que la transition en cours c'est une sortie de la modernité donc l'idée c'est pas de dire c'est fonctionnel c'est pratique ça marche ça tourne c'est propre ça c'est l'aménagement de la modernité et ça fait des zones industrielles des ronds-points c'est moche mais c'est pratique comme dirait Florence Foresti et demain on veut c'est sain c'est beau et c'est authentique et c'est authentique c'est vrai c'est pas fait pour être vendu c'est pas du chiqué et c'est ça qu'il va falloir envisager et pas s'accrocher trop à cet idéal du monde comme une usine à produire très intéressant merci Valérie la même question pour Yannick sur un rêve pour ce territoire de la Silicon Vendée je reprends quelque chose que tu disais tout à l'heure en parlant de ce passage des prescripteurs c'est à dire à un moment donné c'était le clergé la propriété foncière on est passé directement aux entrepreneurs cette réalité là elle fait aussi que individuellement je suis vachement attaché à ça collectivement je trouve que la Vendée a une identité très forte collectivement mais individuellement comme ils sont passés à des gens qui pensaient pour eux qui continuaient c'est à dire qu'ils sont très fiers de leur patron ils sont très fiers mais on n'a pas développé l'homme vraiment pour lui-même il y a tellement justement de fascination pour la modernité c'est aussi parce qu'il y a cette honte dont je reparlais tout à l'heure ce complexe d'infériorité qui est calé au coeur des Vendéens et qui fait qu'ils se sentent encore quand ils vont à Nantes ils vont encore traiter de gros plou vraiment et il y a encore cette honte là et tant qu'on n'a pas été capable de produire un récit qui va leur donner la fierté de cette singularité qui va leur dire ce qui est important c'est pas d'être le premier pour singer une phrase de Cocteau qui dit ce qui m'intéresse c'est pas la première place mais d'avoir une place à part et ça je trouve ça formidable c'est d'arriver à raconter un récit pour chaque Vendéen qui lui dira c'est pas tant d'être le premier c'est pas d'en avoir le plus de fric d'être le plus moderne d'avoir le plus gros festival le plus gros machin c'est d'être à part d'être très singulier cette singularité elle assurera ton avenir elle assurera la pérennité de tes enfants ce n'est pas d'être comme les autres ou de vouloir les singer encore plus fort merci beaucoup Jean Viard sur une projection pour ce territoire de la silicone Vendée un vœu très juste c'est-à-dire la bataille c'était de dire je ne suis pas un plouc et on a vu ça dans la paysannerie aussi la passion des gros tracteurs des énormes machines agricoles parce que tout le monde sait que les paysans sont des ploucs enfin ça va de soi surtout qu'on a tous gardé le dernier et le petit dernier de la famille parce qu'il était un peu bas du capot donc on a toutes ces images là et donc il a fallu surinvestir dans des grands gares etc. et donc c'est très important de dire ça parce que ça dit deux choses d'abord tous les territoires ne sont pas dans la même période il y a des territoires du deuil industriel il y a aussi ces territoires comme risque d'être la Vendée c'est du deuil de la modernité contre ce discours là et si vous voulez ça c'est essentiel et donc comment on va faire moi je crois que demain l'enjeu ça va être l'esprit des lieux je dirais les choses comme ça qui complètent ce qu'a dit Valéry c'est-à-dire effectivement les lieux qui auront su garder leur esprit les lieux quand on se déplace dans l'espace on ne va pas s'affronter partout à des hangars et à des ronds-points dans ces lieux-là on va trouver cette identité qu'on cherche alors peut-être qu'il va falloir se déplacer ou pas peut-être qu'on va dire attendez on va aller ailleurs on va aller je ne sais pas sur l'Aubrac par exemple là c'est sûr que l'esprit des lieux il est fort mais bon est-ce qu'on va se déplacer ou est-ce qu'on va dire attendez on remet on réfléchit à c'est quoi l'esprit des lieux et comment on le reconstruit comme un projet oui il faudra démolir des ronds-points oui il y en a 5 000 en Allemagne 10 000 aux Etats-Unis on en a fait 63 000 pour prendre le rond-point comme une obsession géographique mais c'est vrai pour des tas de choses c'est vrai pour tout ça comment on redonne de l'esprit des lieux c'est-à-dire comment la culture de la Vendée quand je me déplace c'est ça que je vois et je crois que c'est extrêmement important de se dire ça mais dedans il peut y avoir des éléments d'hyper-modernité vous voyez la Vendée devrait dire d'abord nous on est indépendants énergétiquement c'est très bien qu'on se développe mais on va se développer et on va produire notre énergie donc il se peut qu'il y ait des éoliennes il se peut qu'il y ait des choses je n'appelle pas au retour de la peau de mouton et du feu de bois mais l'esprit des lieux c'est essentiel regardez le nombre de communes on refait la grand place pour qu'elle ait l'air moderne et on pourrait être partout alors qu'avant on était dans telle commune et d'un coup vous avez la fontaine elle se retrouve placée à un autre endroit etc. on a mis des pierres blanches alors quand on ne met pas des bacalites et des trucs en faux béton je veux dire battons-nous pour retrouver l'esprit des lieux retrouver la matière mais en l'intégrant qu'on va planter en Vendée c'est ceux pour le réchauffement climatique c'est pas les arbres des grands-parents parce qu'il va faire 2 degrés de plus au minimum il faut mettre des arbres qui produisent une ombre dont on n'avait pas besoin il y a 100 ans donc il ne faut pas être dans la permanence mais le fait qu'on soit à chaque fois et que ça soit évident on a standardisé l'architecture industrielle on a standardisé le logement avec le béton on peut faire n'importe quoi en une semaine on vous bat une tour et les gens d'avant ils construisaient avec leurs mains et ça prenait énormément de temps c'était jamais tout à fait droit etc. et donc réfléchissons à ça et disons-nous demain et c'est là où je crois qu'on est assez les uns avec les autres redonnons de l'esprit des lieux au lieu de justement détruisons oui on peut détruire les ronds-points c'est absolument pas grave en plus quand vous pensez 60 000 ronds-points à 1 million de euros en fait pour tout on peut en faire un moins cher mais pas beaucoup et il n'y a pas que le rond-point moi je crois que ça ça a un profond c'est-à-dire avoir été modernier ce qu'a dit Valérie ça a été génial pour montrer qu'on était utéreux mais une fois qu'aujourd'hui personne n'est plus bien cutéreux c'est quoi le projet ? le projet effectivement c'est de retrouver cet esprit qui fait qu'en Vendée même si on n'est pas né parce que là vous êtes fini par la naissance moi ce qui m'intéresse j'habite un territoire en Provence il y a 60% des adultes qui sont pas nés en Provence ce sont nous qui intégrons les anciens habitants on est majoritaire les nouveaux et comment on est quand même en Provence c'est que ce travail est compliqué la Provence elle appartient pas aux natifs c'est une culture intégrée dans les lieux dans les arbres dans la littérature dans les artistes etc. dans les productions et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille Merci beaucoup et on va terminer ce tour d'horizon et cette réflexion sur le territoire de la Silicon Vendée avec David Quel honneur Moi je dirais que quand on a eu le blackout je disais à mes collègues tous les jours je suis plus intelligent parce que tous les jours j'apprends quelque chose qui me permet de prévoir le lendemain et puis de plus en plus ça nous permettait de prévoir la semaine qui suivait et puis d'un seul coup le mois à peu près qui suivait on se connaissait pas il y a deux heures et j'adore ce type de point de rencontre parce que je suis plus intelligent il y a deux heures j'ai appris des choses j'ai appris des axes j'ai mis des mots sur des sentiments et ça c'est notre force c'est-à-dire de pas hésiter on se connaissait pas il y a deux heures je connaissais pas ce monsieur monsieur Jean Viard et ben voilà il y a des choses qui sont comme ça on est tous les jours donc moi je considère qu'aujourd'hui ce qui va nous caractériser pour demain c'est l'audace et je pense que quel que soit et je pense que c'est issu de nos racines cette audace et on a toujours on a toujours été fort et là on a eu beaucoup d'entraide dans cette sortie de confinement je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'échanges deux poules contre du miel contre du truc c'est incroyable aujourd'hui on reconsomme entre nous comme on le faisait avant finalement et ça ça veut dire qu'il y a de l'entraide et je pense que c'est ce qui crée notre force dans notre territoire et nous dans les usines même si c'est pas une finalité que de produire on estime que demain on doit amener d'autres services et d'autres choses et pas seulement produire pour être toujours là demain avec de l'audace merci beaucoup je vois Alex qui a quand même ça lui brûle les lèvres de rajouter moi je veux parler moi je veux parler c'est surtout les internautes qui veulent parler en passant par la même plateforme et on peut se permettre une petite question alors ce ne sont pas d'ailleurs des questions ce sont des témoignages des réactions des commentaires il y a Timousse par exemple qui dit à tous les invités la Silicon Vendée c'est aussi des leaders du numérique et de la culture AMP Elfest puis du fou Whizband on a également Flo Flo tenez c'est pour vous Valérie je vous dis les 5 lettres pour votre soutenance pour Plouk Pride récit pour les campagnes et puis nous avons un dernier témoignage qui est très beau sur l'a Amélie pour vous tous ici présents je suis arrivé en Vendée il y a un peu plus de 15 ans je ne reviendrai plus chez moi je ne reviendrai plus en arrière à Paris ma vie est ici c'est grâce à des gens comme vous que je suis si fier de vivre sur notre territoire je pense que c'est une belle conclusion c'est bien pour terminer merci beaucoup merci Amélie merci Amélie merci Amélie merci beaucoup Jean vient d'être d'avoir partagé tout ça avec nous merci à vous trois pour votre présence ça continue l'exploratorium on ne s'arrête pas c'est intense c'est dans quelques instants l'esprit d'entreprendre que nous allons décortiquer avec ces fameux liens on les a déjà évoqués mais on va encore creuser ce sujet là 16h rendez-vous toujours au même endroit siliconvendez.com on compte sur vous à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501